bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 44 que j'enregistre le 16 juillet 2020 aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon actualité les choses qui viennent de se passer et les choses qui vont arriver et je vais vous parler mon sujet principal qui est le kit de couverture la couverture couleur calin dans une version avec le fil en coton world et je vais vous donner un peu plus de détails sur cette sur ces kits ça va nous amener aussi à parler comment on peut modifier un modèle pour l'utiliser avec un autre fil et ça ça peut être intéressant même si la la couverture n'est pas pour vous alors donc si vous avez déjà regardé ma chaîne je vous remercie de revenir me voir si vous êtes nouveau je vais me présenter je m'appelle annette pétaville je suis suédoise d'origine je vais en france depuis très longtemps plus longtemps que j'ai jamais vu qu'en suède d'ailleurs je suis donc spécialisé dans le tricot et le crochet et globalement ce que je fais c'est que j'aide les gens à faire des très jolis ouvrages au tricot et au crochet donc ça passe par des cours en présentiel et en distanciel comme on dit en français quand on par a donc je vous en parler un peu plus au sujet de mon actualité ça passe aussi par des explications de joli modèle que vous avez à disposition sur mon site annette pétaville.com donc ce sont des modèles de moi et d'autres créatrices indépendantes et j'ai aussi sélectionné une petite gamme de filles qui vous permet de réaliser ces jolies modèles donc vous trouvez des liens vers tout ça mon site mon blog parce que j'ai un blog aussi ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir mes nouvelles et une fois par mois un tuto de crochet et bien sûr vous pouvez me suivre aussi sur facebook et instagram et c'est sur youtube donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne ça peut être des blogs enfin style podcast comme celui-ci ou des vidéos d'instruction je fais aussi des directs le premier mercredi de chaque mois où je réponds aux questions que vous m'aurez posé avant pas le bien de tous ces lieux où vous pouvez me suivre ou simplement par mail voilà je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire sur la présentation donc on est le 16 juillet il fait on va dire pas plus frais mais un poil moins chaud ces derniers jours c'est pas déplaisant je trouve de pouvoir souffler un petit peu plus il a vraiment fait très très chaud il va refaire chaud il a plus un petit peu hier ne pas assez pour pour contrer la sécheresse je pense mon jardin malgré les arrosages a un peu du mal à se tenir donc voilà c'est un été pas tout à fait comme les autres donc d'habitude je suspends mes expéditions pendant un mois complet pendant l'été et parce que je pars ensuite donc mon pied d'origine cette année je ne pars pas ça a pas été une décision très facile de apprendre mais il ya trop d'incertitudes et donc trop de difficultés aussi lié au fait que j'ai toujours mes deux parents mais qui sont âgés et fragiles et comme vous le savez peut-être la la stratégie en termes de l'épidémie n'est pas la même en suède qu'en france ou dans la plupart des pays européens et bon voilà c'est un peu compliqué tout ça donc on reste ici cet été je pars une seule semaine donc 15 au 22 août il n'y aura pas d'expédition mais sinon donc voilà ça va fonctionner tous les tests à part cette seule semaine pour les expéditions de fils aiguilles crochets accessoires etc bon je vais peut-être un un petit peu lévé les pieds pas forcément pour pour faire moins de choses quoique c'est pas mal aussi se reposer un peu mais aussi pour un peu mieux préparer la rentrée donc depuis la dernière fois donc ça fait plus de mois j'ai animé mon premier cours c'était réellement un stage ça correspond à une journée de stage sur zoom sur le sujet des points dentelles au tricot je dois dire que ça c'est super bien passé donc merci à aux participantes si vous n'avez pas entendu parler de ce cours c'est parce qu'en fait je les promus en premier lieu auprès des abonnés de ma newsletter et une fois que j'avais envoyé la newsletter le 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 stage était rempli donc c'était un stage que j'avais prévu en présentiel sur une journée donc on l'a fait sur deux demi-journées la technique a plutôt bien fonctionné et je trouvais particulièrement agréable que que j'ai quand même le sentiment qu'il y avait une bonne ambiance dans dans ce stage qui était à distance et donc je vais absolument continuer à faire ce genre de stage à distance parce que ça permet aussi aux gens qui ne sont pas en région lyonnaise de d'assister aux cours et donc voilà toute façon après il n'y a pas vraiment de limite au géographique et c'est quelque chose qu'on pourra faire quelle que soit la la situation sanitaire donc je voulais juste dire deux mots sur deux types de cours dont je fais la différence c'est le cours à distance qui est donc le le cours que j'ai fait sur le le les points dentelles au tricot donc ça c'est un cours en direct à une heure et un jour fixe où on est en interaction permanente où les participants peuvent poser leurs questions directement j'y réponds etc je fais une différence par rapport aux cours en ligne donc là j'en ai un je vous en parlerai un petit peu après mais je vais en préparer d'autres donc le cours en ligne est un cours qui est créé sur une plateforme qui accepte donc le texte la vidéo les pdf etc et où vous suivez un parcours pédagogique à votre rythme donc il y a un plan de cours et vous suivez ce cours vous êtes amené par la plateforme de suivre ce cours étape par étape mais c'est donc pas quelque chose qui se fait en direct à une heure une date précise donc moi je pense que les deux types de cours et stages on va dire en ligne sur par le bien des technologies modernes ont leur place c'est clair que tout ce qui est un peu touche un peu plus à la créativité c'est ça je vais le réserver pour les les cours en direct mais je pense que aussi le cours en ligne peut être très utile si on n'a pas on peut pas réserver un créneau horaire si on a envie de faire les choses à son rythme etc donc je vous en parler davantage bien sûr par la suite parce que j'ai pas mal de projet dans ce sens là donc il y aura des autres infos dans les semaines et mois à venir et donc un autre type de vidéo de je voudrais pas dire court mais informations autour du tricot et projet ce sont les directs que je fais sur ma chaîne youtube je me répète peut-être mais il vaut mieux le dire deux fois que plutôt que donc les directs c'est le premier mercredi de chaque mois comme je suis là tout cet été j'ai maintenu le prochain direct je regarde l'agenda ça sera donc le mercredi 5 août oui 5 août j'ai l'impression que c'est un peu fait bizarre c'est peut-être juste sur mon retour écran quand je regardais l'agenda sur mon moteur donc je vais éviter de le faire pendant que j'enregistre autre chose qui a eu lieu ces derniers temps c'était la laine au jardin c'est à dire je fais un événement type porte ouverte mais sur ma terrasse dans mon jardin et c'était un très chouette moment donc c'est vrai que le fait d'être en extérieur ça permet de on va dire mitiger les craintes qu'on peut avoir par rapport au virus et c'était aussi le moment de se retrouver donc bien sûr c'est ce genre d'événement qui qui s'adresse principalement aux gens qui sont ici dans la région lyonnaise il y a beaucoup de gens qui viennent en cours qui sont venus à cet événement ça a été des retrouvailles pour moi mais aussi pour d'autres personnes et ça a été une journée absolument formidable il faisait très chaud mais bon on a tricoté quand même les participants ont tripoté la laine donc c'est sous le principe du comme toujours pour mes portes ouvertes sur le principe de y'a pas y'a une heure de fin une heure de une heure de début une heure de fin pardon mais après on s'inscrit pas pour un horaire etc donc je laisse cette fois c'est principalement du monde l'après midi donc on a tricoté à l'ombre de la vigne du parasol et ça allait très très bien donc merci à celles qui sont venues parce que ça m'a fait énormément plaisir et je me suis quand même vraiment rendu compte que je sais que je suis la première à dire qu'il faut pas prendre de risques parce qu'il faut garder ses licences mais quand même les séchanges humains on en a énormément besoin et c'est un grand plaisir pour moi donc avec cet événement ce petit événement chez moi en direct en vrai en face à face et même de retrouver quand même cet échange lors de cours sur zoom c'est ça c'est rassurant pour l'avenir on va dire je crois que j'ai assez blablaté oui par rapport au direct je reviens un peu en arrière parce que je suis un peu bruyant là mais donc par rapport au direct j'ai oublié de vous dire donc c'est une question c'est une science de réponse question réponse qui dure une heure donc le principe c'est que vous me contactez par avance donc ça peut être en commentaire sur une vidéo youtube etc je prépare pour montrer les réponses à vos questions donc vous retrouvez les directs passés dans la playlist en direct ici sur ma chaîne j'ai pas encore indexé toutes les vidéos mais je vais le faire avec les sujets et le la seconde même où ça commence dans la vidéo donc ça fait une petite bibliothèque de tuto en fait que que vous pouvez consulter quand vous avez des questions bien sûr vous pouvez me poser la question aussi je dirais vous dirige vers le tuto approprié ou je réponds dans le prochain direct voilà voilà passons maintenant à la couverture couleur câlin que j'ai lancé j'ai lancé donc ces derniers temps depuis une petite semaine des kits dans le fil wall donc le fil wall c'est ce fil en coton mélangé c'est 60% coton et 40% acrylique je suis un peu je suis presque un peu perturbé par le fait que la pelote que j'ai attrapé va vraiment bien avec le haut que je porte bon voilà donc c'est ce fil en dégradé très long dans des grosses pelotes de 1000 mètres donc ça correspond grosso modo dans cette grosseur là à 5 pelotes normales mais quand vous les avez tous dans la même pelote donc vous avez ce très joli dégradé de couleurs qui existe dans des tas de versions que vous pouvez voir sur mon site et je vous montrerai aussi quelques-uns ici donc ce fil là c'est pas le premier dégradé de couleurs que j'ai eu vous voyez un autre dans les vases derrière c'est les arbres vols sans qu'un fil 100% mer nous et avant de vendre les arbres vols je vendais la mini mochi qui est un fil qui n'est plus produit qui avait des couleurs splendide qui est un film plus gonflant que les arbres vols moelleux magnifique j'aime bien les arbres vols mais c'est vrai que la mini mochi avec quelque chose de très particulier bon c'est pas la peine de pleurer sur le sol la mini mochi les personnes qui la faisaient fabriquer ont pris leur retraite personne n'a repris derrière moi non plus bon tout ça ça se passait quand même aux états unis ça nécessitait des sous que je n'avais pas donc comme vous le savez vous savez pas je travaille depuis maintenant de très nombreuses années avec la créatrice éclat du soleil donc qui s'appelle hélène marcy dans la vraie vie et qui publie ses modèles dans ma boutique et qui a parfois la grande gentillesse de faire des modèles exprès pour mettre en valeur les fils que je vends c'est le cas d'ailleurs de deux châles christie stripes que vous avez là sur le mannequin et où je vais mettre à jour les kits dès que je reçois la nouvelle livraison de coton bio ça ne devrait pas tarder et hélène avait donc fait un modèle pour mettre en valeur le film et c'était cette couverture qui maintenant je vois dans la lumière que elle a boulouché un peu j'aurais pu la débouloucher c'est souvent le cas donc c'est parti en minimochi en fait qui ont boulouché un peu mais hop je vous laisse l'admirer même si elle rentre pas tout dans le cadre de la caméra donc vous pouvez le voir c'est une couverture composée par des carrés en anglais des carrés diagonale comment vous voulez les les appeler donc en fait vous réalisez des carrés que vous crochetez c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas dans le bon sens allez retourner un peu c'est un d'être un peu plus pédagogique annette allez on va prendre celui ci donc c'est qu'elle est là vous les crochetez en commençant donc par un second nombre par un certain nombre de mailles donc dans la partie en bloquant le bala et vous diminuer jusqu'à la fin donc vous l'avez crocheter en diagonale donc ces méthodes qui assistent au tricot océan et qui est très efficace et ensuite hélène a donc encadré ses carrés par du mérinus unis en mains serrées pour le plus bel effet donc toute cette couverture est conçue pour avoir un nombre absolument minimal de deux fils à rentrer et même nous explique exactement comment faire pour un pour rentrer les fils au fur et à mesure que vous crochetez autour des carrés et cette couverture à découvrir mon stand pendant des années mais je j'ai cessé de la montrer très régulièrement ce que je n'avais plus le fil pour le réaliser et je n'avais pas vraiment réfléchi sur une alternative donc entre en jeu ma cliente chantal qui m'écrit et qui me dit annette est ce qu'on pourrait pas faire couleur qu'elle a en voir et je regarde l'affiche je comprends le métrage et je lui je crois que ça marcherait très très bien et donc depuis chantal a réalisé deux couvertures en world donc je vais vous incrusté là la photo d'une de ses couvertures elle est en train de faire la troisième donc c'est le cadeau de bébé dans sa famille mais bien sûr ça peut aussi être un joli plaid pour l'été et c'est donc j'ai mis en place un certain nombre de kits donc chaque kit est composé de une pelote de voir et deux pelotes de voir lettre donc la voir lettre c'est ce film donc alors il faut que je regarde le résultat mais là c'est comme le retour caméra franchement ça a été un peu le vert là parce que c'est un verre c'est des verres très vif avec un centre bien jaune dans la voir donc la voir lettre c'est ce fil là donc c'est exactement le même fils que la world sauf que c'est une donc ça existe dans pas mal de coloris donc j'en ai un certain nombre j'en ai rentré une de nouvelles couleurs pour pour cette occasion donc c'est un film super en soi mais c'est donc aussi le complément idéal de la voir donc là je vous montre une pelote de voir lettre mais il ya donc deux pelotes dans chaque kit mais c'est juste que bon voilà mais j'ai que deux mains en fait donc je voulais vous montrer quelques kits je vais proposer huit kits au départ là il y en a deux qui sont en rupture parce que la voir lettre jeune qui s'appelle banana est parti en à la vitesse de l'éclair je vais bien sûr les remplacer y compris avec d'autres comme maison de couleurs parce qu'il en a plein à trouver mais ils vous restons quand même donc si quitte au choix donc à celui ci avec le key lime pie et la voir lettre kiwi donc vert et jaune super chouette si j'y pense j'incruste la photo parce que chantal a fait la première couverture exactement avec cette combinaison et ça me rappelle de vous dire que dans la fiche la couverture est projetée avec un crochet de 3,5 mais chantal recommande un crochet de 3 et je n'ai ont pas fait la couverture mais en crocheter ce film plusieurs à plusieurs reprises je suis d'accord avec elle 3000 m c'est c'est juste parfait sauf si vous crochetez extrêmement serré bien sûr donc autre combinaison de couleurs donc c'est le red velvet red velvet quoi red velvet sunrise bien sûr que chantal a crocheter avec la voir lettre grappa donc je le propose comme ça mais je le propose aussi avec la voir lettre citrus pour un accord plus chaud la citrus va aussi super bien avec la voir les christian donc qui est donc un dégradé du noir ou blanc et si vous voulez faire quelque chose de très sombre avec ceci vous avez la voir lettre les cruces donc c'est dire réglisse et j'ai aussi dans la boutique un kit avec la turquette light ce qui est le nom anglais pour loups coups en fait donc c'est le coloris que j'avais utilisé pour mon étoile marie valente et pour un accord tout en douceur j'ai ajouté un la voir lettre great food ce qui veut dire pamplemousse donc là sur mon retour à l'écran ça a l'air blanc mais c'est en réalité parce que c'est mieux si je change de côté bouffe mais c'est en réalité donc un rose très très doux qui pourra contester aussi bien avec les roses profond là qu'avec le violet voilà donc voilà mes propositions pour crocheter la couverture en voir lettre donc c'est évident que quand on crochète donc un modèle qui a été conçu pour un fil en particulier dans un autre fil parfois on a besoin de faire des adaptations donc je pense que vous pouvez crocheter ça tel quel car les quantités correspondent bien tel que c'est expliqué quoi mais les fils sont différents donc ici comme vous pouvez le voir sur ces sur ces ces carrés en anglais laminé moché c'est mochi c'était un dégradé lent mais bon on avait quand même des changements de couleurs dans l'espace d'un carré qui sont pas minuscule non plus mais qu'on peut le voir mais bon voilà vous avez pas mal de coloris la voile est un dégradé beaucoup plus lent notamment si vous prenez un coloris comme ça donc peut-être que vous voulez changer les dimensions des carrés pour éventuellement la couverture d'origine c'est un couverture 4 par 4 que vous voulez faire du 3 par 4 par exemple pour avoir une couverture rectangulaire et avec des carrés légèrement plus grand alors qu'est ce qu'on fait si on change un petit peu et même qu'est ce qu'on fait si on tricote aux crochettes un modèle dans un fil qui n'est pas très différent en grosseur mais quand même différent en comportement parce que le fil d'origine est donc en laine ça c'est du coton mélangé donc comment s'assurer qu'on arrête bien à faire tous les carrés parce que c'est un peu l'enjeu ici de faire tous les carrés qui sont prévus parce que sinon ben la couverture elle elle aura un drôle de forme s'il manque un carré ce sera une sorte de rectangle au carré avec un avec un un coin qui n'est pas rempli entre donc en jeu l'un des outils essentiels de la crocheuse ou tricoteuse aventurière je vous présente oula ça brille la balance du cuisine digitale par préférence pour être assez précis à regarder vous voyez ma lampe heureusement vous voyez que le dessous pas le dessus qui tout plein de poussière alors la balance de cuisine ça sert à quoi d'accord vous commencez ou avant de commencer vous enlevez votre étiquette et vous pesez votre pelote et là vous notez ce point vous crochetez un carré par exemple exactement selon les explications donc les explications sont faits faites pour une couverture de 16 carré 4 par 4 donc ça veut dire que quand vous avez cracheté le premier carré le carré doit faire un douzième maximum un douzième du poids de la pelote c'est bien d'avoir une petite marge quand même au cas où vous changerez un peu de tension pendant le travail etc mais vous pouvez partir selon le principe que pour 12 carrés non 16 carré pardon je vous embrouille donc il ya cette carré dans la couverture telle qu'elle expliquait donc votre premier carré doit faire un sixième du point initial de la pelote et si vous voulez agrandir les carrés faire par exemple 3 par 4 et ben là sur 12 carré votre premier carré doit faire un deuxième la pelote peut faire un peu moins mais pas plus parce que vous pourrez pas finir donc ces considérations là sur les poids les surfaces etc je les ai développé un petit peu plus longuement dans mon cours en ligne qui s'appelle ma couverture de bébé au crochet donc ça rien voir avec couverture là c'est juste une en fait une introduction au design de crochet mais qui qui contient aussi beaucoup beaucoup d'informations qui qui est très utile quand on on adapte des modèles ou change des fils etc donc je sais que ça marche très très bien de faire cette couverture couleur câlin avec l'avoir leur en remplacement de la mini manche et l'avoir lettre en unis en remplacement du maire et nos fins dans les explications puisque chantal on a fait on va dire d'une de complète et une envoi de réalisation donc si cette idée vous plaît de crocheter un plaid ou une couverture une petite couverture très coloré pendant ces mois d'été un peu chaud en plus bah bon là c'est c'est en modulaire donc vous crochetez des petits morceaux à chaque fois donc je vous invite d'aller voir le kit sur mon site et je remplirai bien sûr avec d'autres combinaisons de couleurs au fur et à mesure que que ça s'épuise parce que c'est c'est un peu le dessin de ce genre de chose et n'hésitez pas de de m'envoyer vos photos aussi donc je serai absolument ravie de de les montrer sur mon blog et peut-être ici sur le blog aussi voilà si vous avez des questions bien sûr vous vous me les posez par différents intermédiaires et vous savez que le salé ça marche mais je pense que c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose de vraiment sympathique et coloré et très adapté à la saison voilà je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais savoir de toute façon ça fait une demi-heure que je vous parle donc c'est un peu la durée que je vise si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire un petit pouce vers le haut en cliquant en ci-dessous parce que ça aide pour l'algorithme de youtube et ça aide d'autres personnes à trouver la vidéo et ensuite ma chaîne je viens donc de passer le cap des 1000 abonnés ce qui peut-être pas énorme comparé à certains youtubeurs mais qui est très chouette parce que ça ça veut dire qu'il ya des fonctionnalités telles que le fait que je peux de temps en temps faire un petit petit article presque comme un article de blog sur youtube etc c'est pas mal de passer ce genre de de cap grâce à vous donc si vous souhaitez me suivre ici sur youtube bien sûr vous pouvez vous abonner à ma chaîne et si vous voulez être averti à chaque fois que j'ai une vidéo en ligne que ce soit un blog de ce type ou une vidéo plus de style tuto vous cliquez sur la petite cloche et vous aurez un petit message sur votre téléphone ou sur votre ordinateur quand j'aurai posté quelque chose de nouveau ici voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée si selon le moment vous regardez ça parce qu'une fois que je les mets en ligne bien sûr vous le regardez quand vous voulez profitez bien de votre été même si comme pour moi c'est un été différent pas tout à fait comme les autres profitez bien de votre savoir faire de tricot de crochet qui vous permet de réaliser des choses superbes et plaisantes pour vous ou pour les autres comme vous voulez et je vous dis à bientôt merci au revoir